Comment jouer le DH Tank au plus haut niveau en PvE HL ? Pour répondre à cette question, on a Dreams qui est avec nous. Bienvenue à toi, Dreams. Et salut ! Donc Dreams, il a monté un petit DH Tank il n'y a pas longtemps. Il a rushé très rapidement son personnage. Il a fait des Mythic Plus à très haut level. Il kiffe ça, faire du push de clé en Mythic Plus. Il le joue également dans sa guilde où il est également le GM en tant que principal sur du 4 sur 10 Mythic à l'heure actuelle. Et du coup, il est là pour répondre et pour voir un petit peu avec nous comment jouer un DH Tank de façon optimale en PvE HL. Et du coup, déjà dans un premier temps, Dreams, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu penses de la place dans la méta du DH Tank et en raid dans un premier temps ? Déjà en Mythic Plus, haut de clé, c'est clairement le meilleur. Oui. La mobi, la survie, les dégâts. Après en raid, c'est un plus, je dirais. Si couplé avec un moine, on a deux tanks avec de la mobi et une grande surviabilité. Mais ça se coupe plus ou moins tout. Après en raid, là, vraiment un très gros niveau. Il n'y a pas vraiment de DH dans les énormes guildes. Mais à niveau commun des mortels, je dirais, c'est vraiment un plus d'en avoir. Ok. Qu'est-ce qu'il apporte de particulier que les autres n'ont pas ? C'est quoi son petit plus pour toi en raid ? Et c'est la mobi et l'apport de dégâts. Et la survie parce qu'on peut tenir quand même pas mal de temps avec pas de heal ou peu de heal. Après, on a le dernier recours qui peut proc. Donc si on crève, on revient avec une forme démoniaque. Et en plus, il y a le trinket. Donc ça fait deux façons supplémentaires de ne pas mourir. Ouais. Voilà. Je pense que déjà ça... Ouais, du coup, ça fait déjà beaucoup, hein, clairement. Je pense qu'on est bien, là. Et puis, effectivement, ça fait des dégâts de port. Ça, c'est clair que ça fait la diff. Et de la même façon, comme tu l'as dit, en clé, là, j'ai regardé sur Raider.io, il n'y a que des DH tant qu'un dans le top. Ouais, bah après, c'est une méta-kiting en mixi-plus, clairement. En gros, tu prends des énormes packs, tu montes ton aggro et tu runnes ta vie. Et voilà. Ouais, et qui est mieux pour Raid que le DH tant qu'il est le moine ? Ouais, c'est clair, c'est clair. Après, les autres fonctionnent aussi. Il ne faut pas les dénigrer, mais... Tu peux tout jouer, quoi. Exact. À notre niveau, je pense qu'on peut tout jouer. Et du coup, en termes d'opti, pour qu'il soit aussi balèze, déjà, les légendaires, qu'est-ce que tu préconises en légendaire de Raid, déjà, dans un premier temps ? Si tu veux faire juste du Raid en DH tant, tu penses qu'il vaut mieux partir sur quoi ? De Raid, on part sur ça directement. Donc, c'est avec la marque enflammée. Ça réduit le cooldown de ce sort. Donc, de marque enflammée. En gros, il y a moyen d'avoir un énorme uptime et donc de prendre tout le temps 40% de dégâts en moins. Et c'est juste énorme. Ouais, c'est monstrueux. C'était permanent, en fait. 40% de mitigation en plus de tout le reste. Ça, plus une pointe. Et encore, si tu es méta, tu ne prends rien, en fait. Ouais, ouais, c'est clair. Tu ne prends pas les dégâts. En Mythic+, en fait, ce truc, avec les bons talents, tu peux le spread à un pack en entier. Donc, ça veut dire que tu peux face tank un pack. Quand c'est bien spread sur tout le monde, tu prends 40% de tous les mobs en moins de dégâts. C'est juste violent. Ouais, c'est juste violent. Et en raid, tu mets ça. Tu essayes vraiment de spam tes divisions de l'âme au maximum pour réduire le cooldown. Et tu peux largement tenir. Mais du coup, quand tu prends cette légendaire, ça change ta rotation de gameplay ? Ouais, bah oui, oui. En gros, avec ce lèche, tu as ces talents-là. Sauf qu'en raid, tu prends retombées. Tu ne prends pas brûler vif. Parce que, généralement, raid, il n'y a qu'un boss. Oui, d'accord. Tu t'en fous, que ça se propage. Et ça, tu ne prends pas non plus. Tu prends le sigil d'accélérer. Et donc, en gros, ton gameplay, il se résume à faire des fractures et spam des divisions de l'âme. Comme ça, tu le récupères vite. Et tu mets ta marque enflammée en plus. Bon, après, bien sûr, tu mets des sigils, tu mets ton décret Elyséen. Enfin, tu utilises d'autres choses. Tu resets tout le temps ton aura d'immolation le plus tôt possible. Il y a plein de trucs à faire. C'est une réduction de dire qu'il n'y a que ça. Mais en gros, le gameplay, vraiment, il se base sur la réduction de marque enflammée. Et donc, de spam de divisions de l'âme. Ok, 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 ok. Et les autres légendaires, du coup, est-ce qu'il y a d'autres légendaires qui peuvent être intéressantes dans des situations ? Il y a Razlik. En gros, en Kyrian, on a beaucoup de dégâts du décret. Et avec ça, en fait, c'est pareil. Donc, tu réduis les dégâts, le cooldown, pardon, du décret. Et donc, c'est-à-dire que tu peux le spam plus souvent. Après, c'est un gameplay où tu joues avec d'autres talents. Ouais. Et tu en vois beaucoup plus de dégâts. Tu finis tes clés entre 3K5 et 4K overall, je pense. Donc, ça, c'est quand tu as envie de démonter le DPS des clés. Et est-ce que tu peux le faire à tout niveau de clés ou toutes les semaines ? Ou tu avises à partir de quel endroit, toi, pour changer ? Je pense qu'une fois que tu es tough, donc genre 210-215, tu peux jouer avec jusqu'en 15. D'accord. Mais vraiment, tu prends un peu plus cher, mais ton IQ de DPS, c'est vraiment insane. Ouais, c'est pas grave. C'est-à-dire, tu arrives dans le pack, tu fais bam, tu spam un peu, tu refais bam, et voilà. Le décret, tu le spam. Puis bam, t'as vu qu'il y a des DPS dans le pack, dans ce cas, ouais. Bah, tu fais des... Enfin, là, déjà, moi, des fois, je fais des openings sur pack, je suis quasi à... Quand ça crit, je fais des 15-20K. Après, ça ne dure pas, c'est juste l'opening. Ouais, mais c'est déjà énorme. Ouais, et... Enfin, des fois, tu mets le décret, et t'as un tic en mono à 15-17K, 20K, des fois. En mono, à ce point-là ? En mono, ouais, ouais. Ouais, quand les crit, c'est que t'es sous potion d'A.J. avec flasque A.J., tout le travail, là, tu fais très mal. Ah ouais ? Ouais, bah là, on est sur du très très mal, ouais, putain. Ouais, ouais, bah après, 14 sur 100 crit, je peux te dire que les crit, c'est pas souvent. Oui, ouais, ouais, c'est pas une stat que tu vas acheter. Ouais, de toute façon, on va y revenir après, sur les stats, mais ouais, ouais. Enfin, en même temps, c'est déjà énorme, même sans crit, au final. Ouais, c'est énorme. Ça marche. Et du coup, là, ce sont les deux légendaires phares. Et du coup, en termes de congrégation, quels sont les choix qui sont possibles d'être faits, qui sont faits, en général, sur le DHTONG ? Kyrian Pellagos. Kyrian Pellagos. Kyrian Pellagos, ok. Juste le décret, voilà, c'est réglé. Non, après, t'as le final du conduit qui est vraiment pas mal. Du Gundam. Ça réduit les dégâts magiques, etc. Donc, franchement, il n'y a pas à chercher bien loin. Vraiment, Pellagos. Ouais, en plus, du coup, t'as un buff de maîtrise fréquent, parce que t'as que une minute sur le Seagull. Donc, euh... Ouais, t'as une minute, ouais. Ouais, donc t'as le point de Pellagos dessus. Ouais, c'est surtout que t'as ça aussi. C'est-à-dire que tu mets ton décret, et une seconde plus tard, t'en as un autre qui repoppe. Ouais. Donc ça, en termes d'intermédiaire, tu vas chercher celui-là en priorité ? Avec le stuff où tu prends la marque enflammée, tu vas chercher les dégâts de droits d'immolation augmentée. D'accord. Réduis 10 secondes ta marque enflammée, ton décret, et augmente les soins d'âme brisée. Et vu que tu spams division d'âme, t'as plus de heal, solo. Et ça, tu le mets en raid et en mythique plus, ou tu le mets que en raid, enfin, ou qu'en mythique plus, pardon ? En raid et en mythique plus. D'accord. T'as pas de changement sur tes intermédiaires, tes conduits, tout ça, suivant le mode ? Non. Tu pourrais faire des petits switchs pour le décret en full mono, et mettre peut-être la fournée d'âme, mais franchement, le décret, s'il crit, comme je te dis, c'est tellement insane que... Ouais, ça fait tellement mal, en fait, et puis c'est complet, quoi. Du coup, t'as pas forcément besoin de t'embêter à changer. Non, y'a vraiment tes talents, tu changes de talent, quoi, c'est tout. Et encore, celui-là, tu peux jouer un mythique plus, tu changes que retombée, et brûler vie. Ok. Ok, donc c'est assez straight forward, ouais, carrément. Ah ouais, DH, c'est going, tu ne cherches pas. Ouais, c'est bien. Bah, en même temps, c'est bien, ça t'évite de trop t'embêter. Donc, même les semaines où, par exemple, t'as nécrotique ou autre, vu que tu peux qualité, t'as même pas besoin de prendre Kleia avec le boost sur la potion, et genre de truc, quoi. Ça, c'est pris. Tu peux rester en Péagos ? Ça, c'est pris la première semaine. Enfin, la première semaine de Nécro, et genre, on switch Kleia. Ouais. Pour justement, c'est une potion, ouais. Ça peut se faire, clairement. Moi, je switch souvent sur le Nécro, surtout quand c'est les trashs qui sont boosted. Là, je le prends parce que, même, et selon ta compo aussi, si t'as pas de hunt, si t'as pas de route, si t'as pas de bum, de route ou autre, tu sais déjà que ton kiting, tu l'auras pas. Ouais, que ça va être chaud de reset les Nécros quand même. C'est aussi, par exemple, il y a des donjons, tu sais aussi, t'as pas l'occasion de kite comme tu veux. Donc, t'es au fils, tu les prends pas, enfin, tu le prends, tu le prends pas, ça dépend du donjon et de ta compo. Mais c'est plus confortable après, t'es vraiment au confort avec ça. Tu la mets pendant 8 secondes, pfff, t'es immune. Ouais, c'est clair. Tout est stack d'un coup et toutes les 3 minutes, tu le perds. Donc, ça, potentiellement, on peut quand même faire un petit suit sur Kleia sur les semaines, sur les semaines Nécro pour être plus confort sur les donjons où on sait qu'on aura du mal à kite. Et sinon, Pellagos all day. Ouais, clairement. Yes, ça marche. Là, on a vu un petit peu la congrégation, on a vu également les conduits en termes de itemisation. C'est quoi les stats que tu vas chercher en priorité sur le DH tank ? De base, c'est la hâte. La hâte pour réduire tes pointes. Et la poly. La poly, la poly, full poly. La poly, on la représente pas pour prendre le manque de dégâts. Plus de heal. La hâte, elle est, enfin, si t'as le choix entre plus de hâte ou plus de poly, généralement, tu vas plutôt partir sur quoi ? Quand je me trouve aux alentours de 22 hâte, 20%, franchement, je vais chercher full poly, j'ai des items où c'est juste la poly, poly maîtrise, de raison. Ah ouais. Sinon, le reste, c'est, à chaque fois, j'essaie, genre, le casse doit changer, tu vois, y'a pas de poly dessus, mais bon, vu que l'île, en DH tank, il faut retenir que s'il y a un truc à 5+, 10 levels, tu le prends. Ah ouais, 5+, ouais, d'accord. Donc c'est vite, quand même, tu vois, quand même beaucoup, beaucoup privilégié des levels aussi. Parce que t'as de l'armure, et t'as de l'endu. Et l'armure et l'endu, c'est pas mal aussi, en tant que... Ouais, c'est clair, surtout que le DH, de base, il a pas énormément d'armure. Eh ben non, non, c'est vraiment une tarota, pointe démoniaque et métamorphose, où t'as vraiment beaucoup d'armure. Alors, quand tu mets les pointes, tu montres quand même pas mal, là, je peux absorber 171 000 dégâts physiques, tu vois. Ouais, ouais, c'est énorme. C'est 120, quand j'ai pas les pointes. Oui, d'accord. Ah, l'a dit, il fallait fort, hein, enfin, vraiment, ouais, l'armure, si t'as pas les pointes, c'est la galère. Ah, mais t'as la marquant pas, mais ça, tu prends rien. Puis tu prends pas des gâts. Mais ça, c'est trop bien, en vrai, t'as une telle mitigation en DH tank. En termes de trinket, du coup, tu vas favoriser quelle trinket en DH tank ? Euh, si tu veux jouer en full tanky, c'est ces deux-là, y'a pas d'autres. Donc celui-là, c'est other side. Ouais. Ça te faut un shield et ça fait les dégâts en zone. Donc genre, tu sautes dans un pack, tu fais ce truc-là, les dégâts en zone, monte ton aggro, et en plus, t'as un shield, donc le heal, il est pas en VLS. Ah, et en plus, ce début de pull, c'est plus compliqué, en plus, ça... Ouais, clairement. Parce que, de toute façon, tu vas jump dedans, ou alors tu vas pull aussi deal. Si tu pull aussi deal, t'as une chance de tout perdre, parce que les gens vont taper comme des singes. Si t'as pas de hun, tout te détourne. Donc, t'évites. Ce qui te peut arriver, hein. Ouais, et si tu sautes dedans aussi, t'as le risque qu'il soit dans ton dos. Ouais. Et ça peut aller vite, genre les ours à Atonement, t'en as un dans le dos, t'es pas content, tu vois. Hum, hum, hum. Donc, pardon, le chat fait des bêtises. Donc, clairement, ouais, c'est deux-là, moi, je pense. Et le deuxième, c'est lequel, du coup ? C'est celui sur KT. Sur KVTS. Ouais, ça marche. C'est lui qui te fait le shit death, hein, le... Ouais, c'est ça. En gros, quand il y a un coup où tu dois crever, bah, tu récupères de la vie, des fois, tu reviens quasi full vie. J'ai pas compris pourquoi, des fois, je reviens à 40% et des fois full vie. Tu reviens full vie ? Ouais, ça me fait dur. Je sais pas si ce truc peut crit. Ah. Mais des fois, je reviens middle life et des fois, je reviens full life. Ok. Pour le coup, je savais pas du tout que ça pouvait... Pour moi, c'était toujours le montant indiqué. Ouais, bah, je pense que ça crit, vraiment. Ouais, ça peut crit, ouais. Je pense. J'ai mis des doutes, tu vois, mais franchement, des fois, je reviens full life, donc je suis là en mode, ok. Alors que lui, il est mort, hein, il n'y a plus que moi, tu vois. Ouais, ouais, tu fais le bon. Bon, bah, je suis ok. Ouais, donc ça. Ouais, c'est bon. Et après, tu peux changer celui-là pour mettre celui-là. Donc celui-là, c'est sur... Franchement. C'est un apport de DPS, et quand t'es un peu low life, bah, ça te huile un peu quand tu tapes. Après, le heal est pas une scène, j'ai fait des tests. Ouais. Mais clairement, l'apport de DPS, il est là. Ouais, par contre, ouais, c'est ce que je vais dire, l'apport de DPS, surtout que t'as beaucoup de points de vie, toi. Ouais, c'est vraiment mal. Ouais, c'est en pourcent, donc avoir beaucoup de points de vie ou pas beaucoup, ça change. Ouais, ça change bien, ouais, c'est quoi je viens de voir, ouais. Mais d'accord, ouais, ouais, du coup, ça t'ajoute pas mal de dégâts. Et par rapport à ton propre shit death de classe, si on veut, c'est lequel qui proc en priorité par rapport aux bijoux ? Tu le sais ou pas ? C'est le mien. D'accord. Je me posais des questions aussi au début. Clairement, à chaque fois, c'est le mien qui pop. Et ensuite, c'est celui-là, ouais. Ok. Ok, ok, ok. Du coup, ça t'ajoute vraiment de beaucoup de survie et de la tranquillité aussi. Le fait d'avoir un shit death, c'est vrai que c'est... Bah, un, oui, deux, encore mieux, tu vois. Tu m'étonnes, ouais, deux shit deaths, ouais, t'es vraiment serein, du coup. Ouais, en mythique plus, par exemple, t'es super serein, tu vois, tu vas in, tu fais des gros packs, tu kites, tu fais ta vie et tout. Ton premier, il proc, t'es plus trop confiant, tu vois, tu vas calme. Le deuxième, il proc, tu fous ta vie. On va dire, bon, on va commencer à gâter, du coup, on va se barrer un petit peu. C'est clair, c'est ça, c'est vraiment ça. Ok. Et du coup, si on voulait rentrer un peu dans les... Pour commencer à voir un peu les rotations, si on veut, de tanking en tank, si par exemple, t'arrives sur un boss en vren, en mode cible, et que c'est toi qui dois commencer à tanker, c'est qu'est-ce que tu vas faire dans quel ordre ? Je sais pas si tu as essayé les questions avec clair. Ouais, je vois, bah, ouais, en gros, le DBM pool, t'as tout le monde qui lâche ses trucs à zéro, normalement, quand ça se passe bien. Normalement. Donc, vu que logiquement, les cacs sont pas au cac du boss, sinon ils l'aggro, le boss va commencer à se déplacer vers le mec qui fait plus gros DPS au pool. Moi, je claque un taune, genre, une ou deux secondes après le pool. Ouais. Comme ça, eux ont monté l'aggro pour moi, pendant quelques secondes, le boss, il est taune, il vient sur moi, et derrière, je commence ma retard. Parce que le glaive génère pas d'aggro, enfin, il génère pas grand chose. Pool au sigil, c'est pareil. C'est pas ouf. Donc, clairement, le seul choix qu'il y a, c'est un pool au taunt, une fois que ça a été pool. Il faut vraiment attendre qu'il y ait des dégâts qui soient faits, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Et une fois que t'as taunt, du coup, tu mets en place quoi en priorité dans ta rota, du coup ? Euh, marque enflammée. Ouais, normalement. Marque enflammée suivie directement de... d'Oradimo. Ok. Ensuite, tu commences à faire tes deux fractures, deux divisions. Et ça, c'est le choix si le boss, il t'ouvre pas la tête en direct. Ouais. Si t'es un boss qui tape très fort, tu vas à pool, donc ton taunt, tu mets ta marque, tu... Hero-Oradimo, double fracture, et derrière, tu fais ton dévastation gangrénée. Parce que ça te transforme en démon pendant... je sais plus combien de secondes exactes. 7 secondes. Ouais, c'est énorme. Donc ça te transforme pendant 7 secondes. Regarde, 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 Rési. Tu passes à 96 000 HP, hein. Ouais. Mais surtout... Ouais. En gros... C'est des dieux. Ça, c'est on CD, normalement. En gros, toutes les minutes, tu le fais. Après, si tu sais que le boss fait une habilité toutes les minutes, plus ou moins, ou même... Avec le switch tank, ça te revient sur toi toutes les minutes, tu le gardes pour ça. Je pense au chien de Altimor, par exemple. Si tu dois tanker celui qui te fait la fracture d'âme, là, qui fait pop le gros esprit qu'il faut heal. Ouais, bien sûr. Tu fais ça, en fait, tu fais tes pointes, tu fais ton dévastation, mais aussi la marque enflammée juste avant. Donc marque enflammée, pointe, et ta dévastation. Et donc ton image, vu que tu vas rien prendre comme dégâts, elle va sortir à 90% de vie. Oui, d'accord. Ouais, du coup, là, tu mets vraiment tout, quoi. Tu mets toute ta mitigation dessus. Ouais, tu mets tout là-dessus. Tu as des exemples de boss où tu disais, tu sais, qu'ils mettent vraiment, vraiment cher. Tu sais, tu disais, un boss qui met vraiment cher, où tu as besoin de partir directement sur un gros setup défensif. C'est quoi les boss qui te font vraiment mal, toi, dans le raid ? Destructeur, si tu prends deux stacks. S'il n'y a pas un switch qui est fait, aussi, le tanker mort. L'autre tanker mort. Sur conseil, je crois que c'est... Ouais, c'est lui, Niklos. Il met des stacks. Et au bout du troisième, ça commence à piquer. Et franchement, en dessous de 30%. Tu répondrais en dessous de 30%. En dessous de 30%, franchement, il faut que tu aies tout décédé, tu vois. Tu commences par une... Si tu as la deva de hub, tu la mets. Après, quand il est fini, tu pars direct sur ta meta. Et ensuite, logiquement, il charge. S'il ne charge pas, tu utilises un trinket. Mais vraiment, il faut des trucs. Si tu n'as rien, tu es mort. Ah, tu le respectes, hein. Ok. Tu le respectes. À 30%, tu commences à dire, ah, c'est un boss. Oh, putain. Putain. Alors. Après, ta généraux, quand Kale, il te met des debuffs et que ton tank est à côté, la pataune, tu ne peux pas des stacks, etc. Tu commences à prendre vraiment cher. Grachal, non, c'est Kaka. Et Dianthree, c'est en P3. D'accord. Donc, après, c'est beaucoup une question de garder aussi tes CD dans le cas du raid pour ces moments-là que tu as cités et qui font vraiment mal, quoi. Enfin, genre, ta métamorphose, quoi, par exemple. Ouais. Le reste, tu peux plus ou moins tourner dessus parce que tu vas vite la récupérer, ta marque, si j'ai bien compris. C'est ça. En Mythique+, si tu arrives dans un pack de monstres, c'est quoi ta rotation ? Tu t'y prends comment ? Imaginons que tu as un pack de monstres. Tu fais quoi, dans quel ordre sur ton pack de monstres ? Si tu fais un jump in et que c'est un pack que tu sais qui fait mal, clairement, là, je, comme j'avais dit tout à l'heure, je mets mon trinket, le shield. Ensuite, tu mets directement une pointe démo, tu montes ta fureur et tu mets une dévastation gangrenée pour avoir le proc de méta. Après, tu mets des cigiles, tu commences tes fractures, mais tu en auras déjà mis avant pour avoir fureur requise et tu commences à faire des divisions de lab. D'accord. Ton décret, dès que tu es bien mis, tu commences à le claquer ou tu peux même le claquer avant de sauter. Moi, des fois, je le mets, je saute dedans juste après. Comme ça, tu es sûr que tu es à l'agro. Comme ça, tu es sûr que tu es à l'agro. Ouais, c'est vrai. L'idéal, c'est toujours ça. Tu mets ton truc, tu jump dedans. Et tu espères que du coup, ça n'a pas déjà été pull. Ouais, non, mais c'est vrai que du coup, là, tu as eu le gère direct l'agro. Ouais. En plus, ça te fait des armes aussi. Ouais, c'est clair. C'est ça. En fait, en DH tank, il faut que les gens comprennent qu'ils ne doivent pas pull à ta place. Que ce soit un hunt sur une détour ou un autre. Parce que ça veut dire qu'ils vont déplacer les mobs. Moi, je vais mettre ça. Il y a le temps d'activation. Là, les mobs sont partis, ils ne sont plus dedans. Pouf, c'est fini. Ça ne sert à rien. Et puis là, c'est l'avenir. Parce qu'en plus, c'est un de tes gros CD majeurs quand même de dégâts. Et du coup, d'agro. Ouais, tu mets ça, tu ne perds plus d'agro, c'est fini. Après, il ne faut pas oublier aussi que tu as deux tzgy, tu as le tzgy de silence. Celui-là, complètement pété. Pendant six secondes, des mobs, ils cassent plus rien. Et s'ils recassent un truc, tu mets celui-là. Ou alors tu les stuns, genre les fantômes, cette semaine par exemple. Quand il y a un pop de fantômes en masque, tu as fait un gros pack, tu mets ça. Pendant 40 secondes, il reste au live, je ne sais plus. Ouais, c'est insane. Ouais, après ça, il est de ces 1 et 1,5. Que tu peux potentiellement récupérer plus si tu joues loot légendaire, mais bon, elle est tellement forte, celle-là, sur la marque enflammée. Ouais, après, l'autre légendaire, il est un moins. C'est que tu n'as pas envie que ça réduise tes sigils. Tu ne joues vraiment que c'est ça que j'ai lisé, c'est ça ? Ouais, tu ne joues quasiment plus avec les sigils. C'est pour ça que tu vas prendre frappe abyssale. Pour quand même avoir un apport de dégâts, quand tu fais ça, tu auras ton sigil de feu qui pop en dessous. D'accord. Et donc là, en gros, tu jump in, ça va être ton sigil de flamme, tu mets ton décret, tu spam, tu spam, tu spam, décret, etc. Sachant qu'aussi, dans Axelage, tu rajoutes la bombe spirituelle, donc le gameplay est plus poussé, on va dire. Ouais, ouais, je vois. Parce que là, du coup, ouais, toi, tu ne joues pas à la bombe spirituelle, à partir où tu joues la marque enflammée. Non, non, tu cherches vraiment en reset. Ouais, tu cherches vraiment en reset. Ça, pour parler rapidement des talents, du coup, c'est l'art de, comme tu disais, c'est l'art de talent que tu vas plus ou moins garder dans toutes les situations. Tu fais juste des petites modifications au niveau de la deuxième ligne et la cinquième ligne, c'est ça ? Ouais, en mythique plus, je change uniquement ces deux-là, s'il n'y a pas besoin de faire des packs. Bon, là, il y a les fantômes, donc je le fais. Mais quand il n'y a pas besoin, tu prends ça pour avoir plus de dégâts. Ouais. Et ça réduit de 20% aussi le cooldown. Et en raid, tu changes celui-là aussi. Prends vraiment la retombée pour avoir plus d'âme et pour avoir plus de heal. Alors ça, c'est un peu spécial tanking. Tu aimes jouer avec quel healer en mythique plus, typiquement ? C'est quoi les healers que tu trouves qui synergisent le mieux avec ton dh ? Bah franchement, cette extension, il n'y a pas vraiment de heal, c'est un peu galère, tu vois. Surtout avec le dh, parce que c'est soit que je ne prends pas de dégâts, soit que je prends des tatanes de fou. Mais quand je prends des tatanes de fou, c'est de ma faute parce que je devais kite, tu vois. Il faut arrêter de... Enfin, il ne faut pas penser que c'est le heal qui ne te remonte pas, c'est juste toi qui ne kite pas ou qui ne met pas tes trucs au bon moment. Donc clairement, tous les heals sont viables avec un dh tank, tous. Bon, limite, tu es en train de dire que tu n'as pas besoin de heal. Non, non, c'est pas ça que je dis. Je dis que tous les heals sont bons, mais clairement, si tu joues bien ton dh tank, à part les boss, tu ne peux pas kite ou tout comme ça, tu vois. Mais je veux dire, en gros, tu jump in, tu mets tes cd, tu fais des dégâts, tu prends ton agro et tu kites. La meta, c'est ça. Peu importe le tank, ce sera ça. Si tu montes au-dessus de 15, 16, 17, c'est du kiting. Il y a des packs de mobs, tu ne peux pas aller face, en fait, c'est impossible. Ouais, du coup, au final, c'est vrai que le fait que tu n'aies pas besoin de tanker, ça fait que n'importe quel healer, tant qu'il a du sang, en fait, peut te remonter et te tenir et te t'empo pendant que tu kites, quoi. Ouais, clairement. Après, ouais, le kiting, c'est encore une autre histoire, mais il ne faut pas attendre d'être lowlife pour kite, en fait. Bah, justement, si on voulait parler du kiting, c'est quoi tes préconisations à ce niveau-là, entre kite et génération, quand même, d'agro, histoire que quand tu kites, tes dps ne reprennent pas. Il y a des trucs à savoir au niveau du kiting ? En dh, en gros, quand tu vas dedans en pack, tu commences à mettre un gros burst de dégâts, donc tu mets tes décrets, donc l'Elysée en premier. Tu mets ton aura, tu fais ton souffle pour résister, tu mets quelques CD def pour ne pas crever dans le pack, si jamais il fait vraiment trop mal dès le début. Ensuite, si tu as vraiment besoin de kites, tu auras ton agro. Je veux dire, avec ça, c'est impossible qu'on te reprenne l'agro, parce que le décret, il va te faire monter très haut en dps, il n'y a pas beaucoup de dégâts. Tout le reste de tes sorts, ça, ça clive, division de l'âme, ça clive, aura d'immolation, ça clive, enfin, tu as plein de trucs qui clivent. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un 6 guildes de shan, donc qu'il les grappe et qu'il les snare en repartir. Et après, je pars, mais tu continues à spam des lancers de glaive, tu vois. Ah oui, d'accord. Ça génère pas beaucoup, mais ça génère. Quand tu kites, tu utilises ton jeté de glaive pour réussir à faire quelques dégâts et remettre un jeu d'agro. Exact. Ouais, tu fais quelques dégâts, tu remets tes 6 guildes à distance, tu peux aussi remettre des trucs à distance. Là, j'avoue que depuis que j'ai up en gear, j'ai tendance à un peu moins kite. Tu as quelques packs dans quelques instances où tu as vraiment besoin de le faire. Mais je joue pas encore assez en haute clé pour avoir ce besoin de re-kite tout le temps. Ouais, d'accord, ouais, je vois. C'est vraiment dépendant des dégâts que tu prends. Quand tu commences à kite, c'est vraiment basé sur tes propres uptime, pas vraiment basé sur ta barre de vie, non ? Ouais. Clairement, j'attends que je récupère un CD de frappe infernale, tu vois, pour jump. Comme ça, tu jump out. Avant de le faire, bien sûr, tu demandes si quelqu'un a un stun, un snare ou quelque chose. Quand tu joues tout seul en pick-up, clairement, tu joues avec ça, le 6 guildes de shan. Comme ça, moi, tu les grappes, ils sont ralentis, tu peux kite. Mais quand t'es avec des mails sur Discord, tu te demandes un tir de lit, un fil du goudon, un peu. Ouais, tu demandes tout ce qu'il faut, tu vois. Là, t'es tranquille. Après, il faut aussi pas oublier de penser que les hunts ont des A.E. qui durent plus combien de secondes au sol. Et Venti, ils posent des trucs au sol. Enfin, il y a plein de trucs. Les DH posent des trucs au sol. Si tu commences à kite et courir dans tous les sens, c'est que tu le fais pas très bien. Ça n'apportera rien de bon. Le pack, il va mettre des heures à tomber parce que les gens vont pas pouvoir d'épaisse. C'est vrai, c'est aussi, du coup, en termes de kiting, est-ce que t'arrives quand même à kite en rond pour que ça sorte pas trop ? Enfin, il y a des trucs particuliers là-dessus ? Ouais, l'idéal, c'est de partir en ligne droite. Ils vont se regrouper plus ou moins. Et ensuite, t'essaies de tourner pour qu'ils restent toujours dans le même périmètre. Genre, par exemple, je peux pas mettre le marqueur au sol, c'est dommage. Hop, par exemple, si t'as ton pack comme ça, tu vois, donc là, je fais pas tout, mais tu fais le pack, tu jump. Là, déjà, voilà. Ça marche bien, quand même. Et après, t'essaies de jump sans passer au-dessus d'eux pour pas prendre une auto-attaque. D'accord. Jamais jump au-dessus d'eux, parce que tu vas prendre des auto-attaques en passant dessus. Toujours jump sur un petit côté, quoi. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais... Si, si, moi, je veux bien l'idée. Décaler, et surtout jamais voler. Jamais voler. C'est vrai, quand tu voles, t'as depuis la parade et tout. C'est pas ça, c'est que si tu voles en courant comme ça, parce que vraiment, tu kites en courant comme ça, pour être face et faire des blocages, tu vois. Si tu voles, il va tourner. Mais des fois, moi, des fois, je saute et je danse des glèves, donc je fais ça, tu vois. Et si tu fais un double jump, tu repars dans les mobs. Ça peut être très embêtant. Ah, et puis là, t'espères que t'as tes deux cheats de setup, quoi. Ouais, bah, ça dépend de pas qu'il y a des... Si tu fais vraiment un énorme pack, et que tu finis dans le pack en mode je vole, tu vois, avec ton dos qui est bien, tu vois. Ouais, ça va, ça prendrait mon dos. Jamais tourner le dos, important. Ok. Nice. Et j'ai une autre partie qui est un peu dédiée à tout ce qui va être outillage d'interface. Donc, ça va être déjà Wikora et compagnie. Je vois que t'en as un au milieu de l'écran, ta petite barre de vie sur le côté. Tu utilises quoi, toi, comme... Bah, déjà, comme Wikora, c'est lequel, celui que tu utilises ? Celui-là, c'est... Pas dire de bêtises. Généralement, c'est un duxtus ou un affenard, ça dépend. Ouais, c'est un affenard. C'est un affenard. Ok. Ouais, il y avait celui de... Nao, c'est ça ? Nao, ouais. Ouais. Il est pas mal. Au début, je jouais pas parce que... Vu que je connaissais pas trop, tu vois, avec ce Wikora lui, tu retires toutes tes barres. Tu retires tout ça. Ouais, ouais. Mais vu que je connaissais pas mes bannes et tout, tu vois, j'avais pas préféré de mettre. Là, je t'avoue que je pense plus ou moins plus à le mettre, même si celui-là est très complet, parce que t'as vraiment tout. Tu pourrais retirer tes barres, t'as vraiment tout qui est dessus. Tu vois, le temps de recharge de tes sigils, tes temps de recharge à toi, les stacks que t'as sur tes pointes, enfin, tu vois tout. Ouais. T'as pas besoin de... T'as pas besoin de plus, en fait. Ça, ça suffit. Ok. Et t'as mis deux trucs, la fenard, ou tu vois, que tu t'es dit, putain, j'avais besoin de traquer un truc en particulier, ou t'avais tout ce que t'as besoin, il est déjà dedans ? Bah, non, non, tout... Attends, ta question, c'est est-ce que c'est suffisant que lui ? Ouais, ou est-ce que t'as dû rajouter des petits trucs personnalisés ? Ouais, c'était ça ma question. Euh, non, pour mon gameplay à moi, celui-là, il me suffit. J'ai vraiment tout de suite, j'ai mes CDDF, qui sont là et là. J'ai mes pointes, mon décret, mes sigils, mon kick, même si mon kick, au final, tu connais ton CD. Ouais. J'avoue qu'il est propre, hein. Il y a tout ce qu'il faut, il est bien rangé, en plus. Il est petit, tu vois, c'est ça qui est important. T'as ta barre de fureur qui est là, t'as tes trucs d'âmes, tes stacks d'âmes. Non, mais pas besoin de plus, franchement, il y a pas besoin de plus, il est propre, il est clairement bien fait. Et le reste, ton interface, c'est du LV8, c'est ça ? Euh, ouais, c'est du LV8, ça ? Ouais. Euh... Ça, c'est un Vicora pour ta vie effective. Attends, t'as besoin de juste la caméra au-dessus, je retiens. Tac. Ouais, vas-y, vas-y. Ah, oui, d'accord. C'est un Vicora pour ta vie effective. En gros, ça, ça veut dire qu'en dégâts physiques, j'ai 120 000 HP. Ah. Putain, c'est pas mal, ça, en vrai. C'est un résumé, hein. C'est vraiment parler seulement, tu vois, mais ça veut dire ça. Par exemple, si je mets mon CD, mes pointes, en physique, tu vois, ça m'augmente de 50 000. D'accord. Si je mets ma méta, attention, tu vas être choqué, tombe pas de ta chaise. Attention. Est-ce que c'est un gros CDDF, la méta ? Je sais pas. 370 K, les deux mélangés. Je n'ai pas regardé si ça comptait, ce trinket. Je ne l'avais pas équipé, oui. On va attendre. On va attendre. Mais, ouais, ça a permis, en fait, de bien se rendre compte aussi de tes CDDF et de leur puissance, quoi. Mais non, mais c'est incroyable, hein. La méta, elle est incroyable. Ah, la méta, c'est... Sous méta, en fait, tu ne caisses jamais sous méta, déjà. Ouais, ça sert à rien, tu t'en fous. Aucun intérêt, ça n'a aucun intérêt, tu prends plus de dégâts. Ouais, c'est insane. Ouais, je ne savais pas que ça existait, ce genre de truc, c'est super pratique, en vrai. Ouais, pour les temps que ça, c'est vraiment un vin. Après, on va pas se mentir, t'as pas tes yeux rivés dessus, tu vois. Mais je veux dire, tu vois, avec tes procs, si tu peux rester dans le pack ou pas. Ouais. Faut juste connaître tes valeurs de base. Et une fois que t'es dedans, après, t'as des procs, t'as des trucs de congrès, t'as plein de choses qui vont proc à côté, qui font que ça va augmenter en combat, à un certain stade. Ouais. Qu'on te pète une sacrifice, qu'on te pète des ailes, une peine sup ou autre. Et donc, ça te permet de savoir si tu peux encaisser ou pas. Mais après, c'est de la connaissance. Ouais, bien sûr. Mais justement, si t'es pas encore Nao, et que tu connais pas encore par cœur ta classe, et qu'est-ce qui mitige, et à quel point, pour débuter la classe, en tout cas, c'est pas mal, tu vois. Ouais, ça te donne une idée, ouais. Voilà, ça c'est le trinket. Ouais, c'est solide, ouais. Après, c'est petit, parce que, en fait, plus t'as de joueurs autour de toi, plus il fait de dégâts, et plus ton shield est gros. Donc ça, c'est le minimum. Enfin, 30 000, c'est déjà propre. Ouais, franchement, ouais, de ouf. Bon, après, si tu vas dans une instance qui a beaucoup de dégâts magiques, tu peux aussi changer tes conduits. Je galère. T'as des conduits qui réduisent les dégâts magiques. C'est pour ça qu'une fois que ton silence est fini, tu prends 7% de moins de dégâts. T'en avais un autre par ici, je le retrouve. Donc t'es... Ah, les tatouages ? Ouais. 8% de dégâts magiques en moins. Enfin, t'as plein de trucs. Donc, jouer tant que c'est adapté à ta compo et à ce que tu fais. Si tu sais que c'est un donjon où c'est que des casters, ben, les dégâts viennent des casters, tu vas changer. Donc, si tu sais que c'est un dégâts physique comme Hall of Atonement, pardon, là, clairement, tu pars sur du physique et tu oublies ce truc magique. Parce qu'il n'y a pas de dégâts magiques. Il y a un boss qui tape en magie, mais... Ouais, ouais, je vois. Ouais, du coup, tu t'adaptes à... Après, au final, à part si tu fais des clés ultra-hautes, toi, t'en ressens le besoin, des fois, de te dire « Putain, en fait, j'aurais dû prendre ces trucs sur la race magique dans tel endroit. » Non. Non, non, il n'y a pas... ASL, là, avec le niveau que je fais, il n'y a pas besoin. Et même en raid mythique, en progresse, tu ressens que tu as le besoin d'aller chercher des trucs particuliers de petit sur un boss donné ou pas ? Euh... Sur le progresse, en mythique. Tu parles en termes de conduit, tout ça, de talent ? Ouais, de conduit, ouais, principalement. Je crois que les seuls changements que je ferais, c'est sur... Franchepoint. Ouais, je comprends. Parce que le reste... Peut-être des Natrius aussi, parce que c'est un dot magique qui te met. Et il fait assez mal, ce dot. Mais sinon, ouais, non, aucun, en fait. Parce que le reste... Je veux dire, on a amplement le stuff pour le tank, en fait. Je veux dire, le HM, t'arrives en... Il y avait le 200, 205, tu le tank. Tranquille. Ouais, tu le tank tranquille et le mythique, dès que t'as 210, 215... Enfin, on a bien vu avec mon DH, quand je suis arrivé en guild, là, j'avais même pas 200, j'ai tant que le HM... Il n'y avait pas vraiment... À part... Si, à part Destructeur. Bah, tu sais que ça m'avait un peu impressionné, ça. J'étais en mode, voir... Genre, tu sais, en plus, t'avais pas l'air de prendre si cher que ça, alors que tu venais de débarquer avec... En Red Heroic, quoi. Ouais, t'avais genre même pas 200 idées vagues, je pense, au début. J'avais même pas le lèche, mec, c'est horrible. Tu vois, et pour autant, franchement, ça a passé crème, quoi. Après, franchement, tu gères ta rota de points de démoniaque. Faut juste que tu saches que tu vas toujours en garder une, au cas où. Genre, tu restes jamais à deux stacks, si tu veux. Tu restes toujours à un stack en reload. Ouais, d'accord. Et le stack qui te reste, il te sert s'il y a, je sais pas, une habilité qui fait mal, qui est en casse, tu bosses, bah, tu l'utilises à ce moment-là. Ouais, tu te regardes toujours une sous le coude, et tu essaies toujours de la mettre en cooldown, comme ça, bah, tu l'utilises, quoi, simplement, comme ça, t'as ton armure. Voilà. En gros, tu en mets une, elle se reset. Quand il reste 3-4 secondes au reset, tu en remets une, comme ça, t'en as toujours une, tu vois. Ouais. Et t'es toujours sous pointe. Après, il y a des packs où tu les utilises à la suite, je ne cherche même pas à comprendre. Ouais, bah, après, tu t'adapes aux besoins, quand même. Exact. T'es un peu obligé. Et en termes de macro, tu utilises des macros ou pas ? Euh, pas de question. Je crois que j'en ai pas sur le DH1, non, tu vois, y'en a pas. D'accord. Donc, il n'y a pas de besoin de particuliers à ce niveau-là ? Euh, non, tu pourrais, sur tes sigils, pour pas l'avoir, que ça caste on-curseur. Ouais. Mais, par exemple, le sigil de silence, des fois, j'aime bien, tu vois, par exemple, ces deux mobs-là, j'aime bien de savoir que je vais les toucher, tu vois, même si c'était un peu plus carré. Ouais, je comprends. Tu vois, parce que si je me mets comme ça à l'arrache, bah, celui de goût, je ne touche pas. Ouais. Ouais, c'est clair. À la rigueur, tu vois, genre, sur le Elysée, tout ça, où t'as pas forcément besoin de... C'est pareil, ce qu'il y a un peu plus petit, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il est plus petit, t'as quand même. Quoique, non, c'est le même. C'est le même. C'est vrai qu'il y a un peu plus petit quand tu regardes en bas. Ouais, bah, c'est le dessin, regarde. Ouais, ouais. En fait, ça touche, là aussi, jusqu'où il y a les flèches. Ouais, non, moi, j'aime bien de voir où je mets mes Awe. Parce qu'il y a des donjons aussi, où t'as la caméra qui est haute, mais j'aime bien de jouer comme ça en donjon. Ouais. Et des fois, t'as le plafond, t'as genre une lampe, tu vas vouloir mettre ton sig guide, et... Il va, je sais pas pourquoi, bon, là, ça le fera pas, parce que, bien sûr, c'est trop facile que quand je vais te l'expliquer, ça marche. Genre ça, tu vois. Oui, il se fait sur le décor, ou... Là, en vérité, tu vois, il se mettrait là-haut, tu vois. Genre, ça a rien. Ouais, je vois ce que je veux dire. Ça arrive souvent, en plus, avec les caméras foireuses. C'est hyper souvent. Sur les profondeurs sanguines, ou ce genre de trucs. Ouais, profondeurs sanguines, ou même, encore à Todmint, l'avant-dernier boss, quand les grillages se ferment, si tu veux, Messi-guil à chaque fois se pose, enfin, si je regardais pas où je les pose, il se poserait sur le grillage. Parce que je tank côté droit de la salle, tu vois. Je veux dire, c'est hyper souvent que ça arrive, et c'est vraiment un problème. Ok. Et pas non plus d'add-on particulier de tanking, généralement, juste un wikora, ça fait l'affaire. Ouais, t'as un wikora, après, t'en as d'autres aussi. T'as un wikora, c'est... Je vais jamais le retrouver. En gros, c'est un wikora co-tank. Ça veut dire que quand t'es en raid avec un autre tank, ça va t'afficher des logos du debuff qu'il a en ce moment. Et ça te le met bien en surveillance. Ah, c'est pas mal, quand même. Ça, tu peux traquer ses stacks, et c'est parce que tu dois reprendre au pair. Exact. Sinon, t'as quoi d'autre ? Ah, oui, l'automarque en mythique plus. Moi, j'arrive dans un pack, je passe ma souris dessus, tu vois, et ça va poser des signes. Les signes, sous fonction de si c'est un castor ou pas. Ah, c'est pas mal, hein ? Donc, par exemple, ça pose une étoile. À chaque fois que c'est une étoile, je sais que c'est un castor, et qu'il faut le guider. C'est important. Putain, c'est pratique, ça, hein ? Ouais, si t'as un mob à rect, ça va mettre un crâne. Après, ça va mettre un jour aussi. Ça, c'est ça, c'est Castelnathria co-tank. Donc, tu vois, s'il a un... Par exemple, Kikos qui est mon cotank, s'il a un truc, ça va le mettre là. D'accord. Ah, c'est ultra pratique, hein ? Ouais, ouais, donc franchement, trop fort. Ça, je sais plus ce que c'est. C'est pour aller battre le rest, c'est intéressant aussi. Ça, c'est pour les donjons, les targets. Genre, je vois au-dessus d'un mob, le nom de la personne sur qui il casse son sort. Ah ouais ! Donc, si c'est un truc à intercept ou autre, je veux juste à me mettre devant. Ou à kick, si c'est un truc, je sais que... Tu vois que ton heal a 20% de vie, c'est un casque sur le heal. Même si c'est un petit truc que c'est pas normalement le target kick, bah tu le kicks. Ouais, tu le kicks, tu le stun, tu le machin, mais... Ça, c'est mage. Ça, c'est pour les boss. Interrupt tracker aussi important, ça met en gros le nom des joueurs et ça met quand ils ont kick ou pas. Ça, c'est bien aussi pour un DH tank. Parce qu'on a un sort pour purge, qui est là. Et en gros, ça va mettre sur le mob en surbrillance, entouré, que tu peux le purge. Ah ouais, d'accord. Ça met en évidence le fait qu'il a un buff magique dispelable. Et ça marche pour tout. Tu peux voler le sort, tu peux le purge, tu peux désigner red, tu peux dispel, offensif, tu vois, plein de trucs. Et ça, c'est lui qu'aura pour tous les donjons. D'accord. Important aussi à avoir en tank. Est-ce que toi, il y a des trucs que tu vois que tu voudrais ajouter qu'on n'aurait pas parlé ou ça te semble pas mal ? Mais écoute, je crois qu'on a vu les talents, on a vu le stuff, le gameplay, on en a parlé. Gameplay, légendaire, les petites congrégations. Après, les congrès, je crois que j'ai pas glissé de mots aussi. Tout est viable. Ouais, tu peux quand même tout jouer, je pense. Le plus opti, c'est vraiment Kyrian. Après, si t'aimes bien de jouer DH DPS et DH Tank, tu vas aller sur du Faé. Parce que le Faé en tank est aussi joué. Pas énormément, mais il y a un très bon DH Tank qui est top world qui joue Faé. En gros, t'as une sorte de décret, mais c'est pas tout à fait la même chose, ça met à d'autres. Et tu peux surtout utiliser la forme de renard pour encore plus kite, même si je vois pas trop l'intérêt. Les dégâts sont kiff, kiff. C'est juste que tu gagneras moins de poulies un petit peu, mais franchement, c'est viable aussi. Je me suis pas penché sur Ventyr et sur Nekro. Je crois que Nekro, c'est vraiment pourri. Ouais, c'est garbage. S'il y a un choix vraiment, s'il veut jouer DPS en plus, Faé, c'est meilleur pour moi. Ouais, la Trax, moi je trouve ça vraiment fort aussi. Après, si tu joues DH DPS mais en mythique plus en plus de tank, Kyrion, c'est bien parce que les deux se valent. Parce que ton décret, c'est de la UE en mythique plus beaucoup, donc c'est bien. Mais si tu veux jouer DPS en raid et tank en mythique plus, Faé, c'est très bien. Ok. Tu penses que toi, est-ce que toi, ça te briderait, tu penses, dans un niveau comme t'es, on va dire, semi-hardcore où tu fais des clés en 17-18 et tu fais du raid mythique. Si t'étais sur une autre congrégation, tu penses que ça te nerferait ou tu penses que ça changerait au final ? Vraiment minime. Je pense que c'est vraiment minime. Ouais, vraiment. Tu le fais parce que si t'as une ambition de jouer à haut niveau, tu vas te donner le plus de cartes en map pour pouvoir le faire très bien. Si, parce que tu pars dans la logique que si, les très bons joueurs, je parle de limites et tout ça, font ces choix, c'est que ça a été réfléchi, théorie craft, c'est que pour eux, c'est les meilleurs. Mais parfois, les meilleurs pour eux, c'est une différence de 0,05%. Ouais, bien sûr. Ouais, je vois ce que je veux dire. C'est pas énorme, tu vois, pour nous, avec toutes les erreurs qu'on fait et tout ça, je veux dire. Ouais, tu t'es pas forcément assez après, quoi. Bah, tu le fais parce que ça te donne plus de cartes. C'est 0,05 que t'as pas à prendre ailleurs. Bon, j'exagère sur les chiffres, c'est un peu plus. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est pour figurer l'idée, quoi. Exact. Ouais, ça marche. Bah, écoute, nickel, merci beaucoup, Dream, du coup, de tous tes conseils et de ton expertise. Pas de soucis, merci à toi. Et du coup, toi qui as regardé cette vidéo, hésite pas à me dire qu'est-ce que t'en as pensé en commentaire. N'hésite pas non plus à poser tes petites questions si t'en as davantage. Je te souhaite une excellente journée et prends bien soin de temps.